Passons au dernier exercice, le 6. Alors, cet exercice, je vais vous fournir presque tout de suite la correction. Et surtout, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir un petit peu à la différence de sens qu'on observe. Donc là, vous pouvez avoir d'autres solutions. On en parlera ensemble, je pense, au cours d'une conférence. Pour l'instant, je vous propose une correction parmi d'autres corrections possibles. Que se passe-t-il ? Quand on passe d'une phrase non-verbale à une phrase verbale, on observe que les choses n'apparaissent pas de la même manière. Donc vous devez vérifier, bien sûr. Je prends la première. Déraillement d'un train avec oeil, pas de blessé. Ici, vous avez typiquement une phrase de titre de journal. Bon, c'est l'événement à l'état brut. Donc on a vraiment l'information, mais on n'a pas du tout la moindre idée de la manière dont on s'est passé. Dès lors que je transforme cette phrase en phrase verbale, un train a déraillé avec oeil, personne n'a été blessé, on voit apparaître, comment dire, un sujet. De quoi parle-t-on du train qui déraille ? Donc c'est d'un seul coup, vous voyez qu'on est presque en train de personnifier ce train. Comme si presque c'était quelqu'un. Il y a l'idée, en fait, dans un train, c'est une manière indirecte de désigner des gens qui le conduisent, en fait. Donc ça ne présente pas les choses de la même manière. Vous voyez ? C'est la même chose avec la série d'ordres qui sont données. Prière de frapper avant d'entrer, ralentir école, ne pas se pencher par la fenêtre. Vous remarquerez qu'il y a des verbes, mais ils sont à l'infinitif. Frapper, ralentir, pencher. On les retrouve. Simplement, dès lors qu'on conjugue, on se met à s'adresser à quelqu'un. Veuillez frapper. Là, on parle à quelqu'un directement, on s'adresse à lui. Vous devez. On est dans l'interlocution. On l'appelle. Ne vous penchez pas par la fenêtre. Donc c'est bien la raison pour laquelle tous les ordres, en général, s'expriment à l'infinitif, parce qu'ils s'adressent à n'importe qui. Là, ils s'adressent à quelqu'un en particulier. Enfin, vous remarquerez que dans la dernière phrase, « mariage en grande pompe de la reine d'Angleterre », on s'intéressait à cet événement qui est un mariage. On imagine les grandes voitures, les réceptions, les plats, etc. Alors que dans la phrase que j'ai fabriquée ici, on s'intéresse d'un seul coup à la reine d'Angleterre elle-même et à ce qu'elle fait elle. Donc, autant là je voyais la foule, autant là je vois la reine d'Angleterre au milieu de cette foule. Donc vous voyez qu'une phrase verbale ou non verbale n'a pas la même signification exactement. Ça, c'est important de sentir cette nuance. J'espère que cette vidéo vous y aide. Merci. Merci. Merci.